Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rob et aujourd'hui on va parler list et on va parler Warhammer 40 000 et je vais vous présenter deux builds que j'ai crafté autour de l'index Necron et de l'index Hyperion Knight. C'est la troisième vidéo que je vous propose sous ce format là, sur la première vidéo je vous ai proposé Space Marines, Tyrannid et je ne sais plus c'était quoi la troisième, Space Marines, Tyrannid et un troisième codex. La dernière en date c'était Custodesto et Thousand Suns et là je vous présente Necron et Hyperion Knight tout en vous précisant que les gars de la team, les gars sûrs de la team, donc Lucas en fer de lance vont vous proposer aussi ce type de contenu sur probablement de la liste ultra compétitive. Il y en a une qui est en attente, on ne vous la dévoile pas de suite parce que c'est des listes qui vont être jouées au Silver GT, le tournoi où tous les gens qui ont eu des tickets Silver, donc tous les gens qui ont remporté des tournois à moins de 60 joueurs dans l'année vont s'affronter et donc il y a une présentation des listes que Lucas va jouer et d'autres joueurs aussi, mais on ne veut pas la dévoiler avant l'événement en question pour éviter de donner du grain à moudre aux adversaires vu que la compétition va être intense. Du coup vous aurez ça très bientôt aussi sur la chaîne et vous en aurez de plus en plus. Si vous aimez ce type de contenu les amis pour soutenir c'est très simple, vous mettez un petit j'aime sous la vidéo. Si vous découvrez la chaîne, abonnement, cloche, petit commentaire qui fait plaisir, vous nous rejoignez sur Discord, sur Insta et surtout je commence cette vidéo en allant me balader sur la plateforme de notre partenaire MyHobbyPlace, les meilleurs prix du net au niveau des figurines sur le net francophone. Donc c'est absolument génial, vous avez moins 20% sur les précommandes en termes de figurines, mais là il y a beaucoup de bouquins, donc ainsi soit-il. Mais la plateforme a vraiment pris du volume, vous voyez il y a plein d'autres gammes que Games Workshop. Mais si je vais me porter sur Warhammer 40 000, vous voyez qu'il y a plein de choses. Et tiens, on va aller sur les custodesses. Et voilà, vous avez les figurines à moins 20%. Franchement, MyHobbyPlace, le gars est pro. Je salue Chris d'ailleurs, qui fait un super travail. On l'a vraiment vu débuter. On a fait partie de ses tout premiers partenaires. Et je pense qu'on a été aussi un des partenaires qui lui a donné un véritable envol. Et on est super content que c'est en train de devenir un, voire peut-être le plus gros revendeur de figurines de France. Et ça, c'est aussi grâce à son professionnalisme. Je vous assure que c'est vraiment carré avec lui. J'aime beaucoup travailler avec MyHobbyPlace. Et vous pouvez, en achetant vos figurines, en suivant notre lien d'affiliation ou alors en créditant Creative Wargame à la fin de votre panier, faire vivre la chaîne. Tout simplement, 50% des recettes de la chaîne sont générées par les affiliations. Donc, c'est vraiment ce qui nous permet de vivre, de financer vidéaste, monteur vidéo et d'autres choses. Là, en l'occurrence, on se concentre sur pas mal de choses. Je ne vous dévoile pas tout encore de ce qu'on vous réserve. Mais on se concentre sur pas mal de choses. En tout cas, si vous voulez que ce média soit présent dans la durée encore et toujours, au-delà des 5 années déjà qu'on a passé à vous animer sur YouTube, je vous invite à passer vos commandes via MyHobbyPlace et à créditer Creative Wargame. Ça fait plaisir. Allez, trêve de papotage. On va passer sur les présentations des listes. Et je vais commencer par la listique. Elle s'est présentée d'elle-même. Et donc, je vais vous la faire apparaître à l'écran. Je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Il y a des salons pour chaque index. Vous allez pouvoir parler. C'est très cool d'avoir des échanges avec les joueurs, ce qu'ils pensent, des unités, etc. Ça vous permet déjà de corriger des lectures de règles qui auraient pu être erronées. Moi, c'est déjà le cas sur certaines choses. Et ça permet aussi d'échanger les gens qui ont des questions sur les règles, etc. Ils viennent participer sur le Discord. Et puis, chacun spot un peu ses unités favoris. Ça parle de combos et tout. C'est plutôt très intéressant. Ika, 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 les amis. La review de l'index Ika sera disponible sur Tipeee. Je vous donne mon impression globale sur cet index. Je le trouve cool, honnêtement. Je trouve que c'est un bon index. Je le trouve équilibré. Ça, c'est important de le préciser. Il n'est pas overpété et il n'est pas en bas de tableau. C'est appréciable parce que ça va amener ce type de châssis-là sur les tables de jeu, notamment sur le compétitif. Ce qui veut dire qu'en termes de méta, hormis le jeu d'équipe, on va vraiment se concentrer sur le jeu solo. Vous ne pouvez pas construire des listes en vous disant, je vais faire abstraction des Ika. Il y a un moment où je ne me dis pas que je vais avoir à gérer une centaine de PV en du 10 et plus. Donc, si vous oubliez cette donnée dans votre équation, ça va poser des problèmes quand vous allez rencontrer ce codex. Et je vous le dis, vous allez le rencontrer parce que c'est un codex qui est quand même… L'index est assez facile à prendre en main, je trouve. Il n'y a pas énormément d'armes à retenir. Vous n'allez pas jouer 10 datasheets. Une fois que vous maîtrisez vos 3-4 datasheets différentes que vous employez, c'est cool. Les règles sont assez simples d'acquisition avec le système de code chevalerique. Il y a quelques petits points à aborder, notamment sur les bounce men. Pour ceux qui connaissaient déjà, il me semble que ça fonctionnait comme ça. Mais je vous avoue ne pas avoir lu le codex V9. Donc, il peut y avoir un détail un peu différent. En l'état, il y a des chevaliers questories. Donc, les questories, c'est les gros. C'est ceux qui ont 20 PV et plus. Il y a des chevaliers questories qui ont les aptitudes bounce men. Et ils peuvent, à leur phase de commandement, activer l'aptitude bounce men. Donc, gagner pour eux-mêmes le bonus et le donner à un Armiger à 12 pouces. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, je vous dirais que le code chevalerique, on l'avait déjà vu sur les révélations de games, re-roll des asses à la touche, re-roll des asses à la blesse. C'est très, 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 très fort sur ce type de châssis. C'est la puissance de ces châssis. Donc, c'est très fort. Et surtout, le défi à accomplir, c'est de détruire le Warlord ennemi. Et si vous le faites, si vous pétez le Warlord ennemi, vous gagnez 3 PC. Votre armée est honorée. Qu'est-ce que ça va ? À quoi ça va servir ? Vous allez voir qu'en fait, sur les stratagèmes, on retrouve cette structure de double bonus. Un bonus générique et un bonus supplémentaire qui est dépendant des codecs. Donc, par exemple, chez les Necrons, ça va être le fait d'être lead dans une unité. Chez les Custoday, ça va être une fois par bataille. Quoi d'autre ? Chez le Gen Stealer Cult, je ne sais plus ce que c'est. Mais bon, voilà. Tout le monde a sa petite spécificité. Les IK, c'est le fait d'être honoré. Donc, il faudra honorer votre armée. Vous pouvez aussi choisir un autre code chevaleresque qui est rajouter un à votre mouvement, à votre advance, à votre charge. C'est cool, en vrai. C'est un joli bonus. En revanche, moi, j'ai un vrai doute sur cette capacité de défi. Pourquoi ? Parce que je pense que ça, quel que soit votre adversaire face à vous, T1, vous ne le faites pas. T2, vous ne le faites pas. T3, on peut peut-être en parler. Et OK, T4, on commence à gérer. Et il faut avoir bien défoncé votre adversaire avant. Donc, en fait, pour moi, excusez-moi, vous ne l'avez pas à l'affichage, le code chevaleresque qu'il y a ici, en gros, il vous demande de contrôler l'objectif dans la zone de déploiement adverse. Bon, avec la physionomie des tables et surtout des zones de déploiement et cette structure de pose d'objectif qui est maintenant asymétrique totale sur tous les scénarios, à part quelques exceptions prêtes. À part quelques exceptions prêts, excusez-moi. Mais voilà, je trouve que le did est quand même difficile à aller chercher, alors que celui-ci, bon, effectivement, il y a sans doute des armées où vous allez avoir du mal à le choper. Il y en a d'autres où de lui-même, le seigneur de guerre va présenter le coin de son cornet et vous allez pouvoir vous le farcir. Voilà, tout mauvais jeu de mots envers les Zeldars est à proscrire. Donc, je mets quand même une petite pièce. Vous pouvez, si vous jouez Imperium, mettre un Titanic, un Peric Knight dans votre armée ou trois Armiger. Ça ne peut pas être votre Warlord, vous n'avez pas les enhancement, vous ne bénéficiez pas des bonus de code chevaleresque, évidemment. Vous ne bénéficiez pas des stratagèmes, du bonus de détachement, etc. Mais ce n'est pas à mettre de côté. J'en reparlerai quand je parlais d'une des entrées de la liste. Voilà, et ensuite, la règle de détachement, vous avez un Filnopain à 6 qui est excessivement fort pour ce type de profil. Et si vous êtes honoré, vous passez à 5. Ok. Je reviens un petit peu sur ma liste pour qu'on en parle. Je me suis perdu avec ma souris. Ma liste, Ika, donc je la jouerai plutôt, comme je l'ai dit, en Lay, Law of the Tyrant. Donc, re-roll des As à la touche et à la blesse. Alors, je vais parler déjà des détections pas Ika. Le Vindicar, ça va de soi. C'est un fucking sniper énervé, le Vindicar. Il y a un monde où il vous sort à peu près n'importe quel personnage d'une unité. Il y a un monde où ça peut être un petit peu plus long, certes. Mais franchement, ce mec-là est vraiment très, très dangereux pour 80 points. Dans une armée où vous allez avoir un bonus véritable à péter le seigneur de guerre ennemi. Écoutez, pour 80 points, je ne vois pas pourquoi je me priverai d'un Vindicar. Je peux le mettre, donc let's go. Ensuite, l'Exaction Squad. L'Exaction Squad, c'est très simple. Alors, j'invite vraiment tous les joueurs Imperium à se porter sur l'index Agent Imperium. Il est vraiment très, très cool. Il y a plein, plein de choses à faire avec cet index supplément. Pour la simple et bonne raison que vous avez des personnages qui peuvent aller dans des unités Battle Line Infanterie Imperium. Donc, je ne sais pas, moi, des Terminator GK, des Custodan Guard, des Primaris Intercessor. Voilà. Vous avez des personnages en plus que vous avez pour mettre dans des unités et qui ont des buffs qui ne sont pas négligeables. Attention, attention. Donc, je vous invite vraiment à aller lire ce truc. Et en plus, vous avez, pour les unités élitistes que peuvent être les Imperial Knight ou encore les Custodess, vous avez l'entrée Imperium, le PV le moins cher en Imperium, c'est l'Exaction Squad. Ça coûte 75 points et vous avez 11 PV. Voilà. Donc, c'est très cool. Ce n'est pas cher. Ça vous permet de, si vous n'avez pas un adversaire qui a face à vous des tirs indirects, ça vous permet tranquillement de laisser un pack d'Exaction Squad sur votre objectif dans votre zone et d'être relativement serein au vu du bloc de défenseur que vous allez avoir devant vous, c'est-à-dire 7 châssis. Donc, il va falloir que votre adversaire arrive à traverser les châssis pour pouvoir prétendre à déloger votre Exaction Squad. Bon, après, si on est sur du tir sans l'os, on se posera peut-être d'autres questions à évaluer avec les tirs qu'on va vous proposer à votre adversaire parce que malgré tout, c'est de la save à 4. Donc, dans un couvert, vous êtes en save à 3. Même en tir hors l'os, s'il n'y a pas de PA derrière et pas d'ignore cover, ça peut être quand même assez chiant de les déloger. Voilà, donc ça, c'est mes deux petites entrées du Codex Agents Impériaux qui me permet maintenant de basculer sur la grosse structure de l'armée. Alors, les Elverines. Les Elverines, j'aime bien. Pas cher. 145 points. Double Autocanon Questorice. Enfin, double, ouais. Double Autocanon Questorice qui fait que ce mec-là balance pas moins de 8 pruneaux. 8 pruneaux, force 9, paire moins 1, 3 damage. 3 damage, les gars, l'Autocanon. Donc, c'est fort. C'est vraiment pas négligeable, l'Autocanon. Donc, c'est 8 hake qui touchent à 3+, mais dans cette armée, il y a un Crusader qui a une aptitude Bounceman et qui a la capacité de donner un plus un hit à un Armiger. C'est évidemment lui, en début de partie, qui viendra le caper pour avoir ces Armiger Autocanon qui touchent à 2+. 2+, rerollent des as, accessoirement, puisque vous êtes l'ail-out de Tyrant. Et il a une petite règle spécifique à lui qui dit que tant qu'il est dans sa zone de déploiement ou s'il est à portée d'un Objectif Marker, les Autocanons gagnent anti-fly de plus. Alors, à voir si dans la méta qu'on va nous proposer dans les prochains jours, prochaines semaines, le fly va être récurrent. Dans des armées comme les top armées, oui, je pense. En Eldar, on va avoir régulièrement du fly, notamment avec des châssis comme les prismes, les serpents, les motos, ce genre de choses. On aura du fly. Chez l'ESM, probablement moins, hormis sans doute toute la panoplie de Storm Speeder, etc. Mais je ne crois pas trop aux entrées-vol Storm Raven, Storm Tornado, Mekoujanski. Bref, je ne sais plus le nom. Je me mélangeais tellement d'entrées. J'ai mangé tellement d'index ces derniers jours. Vous ne vous imaginez même pas. Je saigne du nez des datasheets. Je sors des datasheets par tous les orifices. Bref, donc, je n'y crois pas trop en ESM. Après, Thousand Sounds qui risque d'être très fort aussi. Vous avez Magnus qui aura le mot-clé vol, évidemment. Et probablement, probablement si. Non, même pas parce qu'Haryman n'est pas terrible du tout. Donc, j'allais vous dire à Harryman avec son disque, il va filer le mot-clé fly à son unité, mais non. Voilà, en Kuljane Sealer, vous n'en aurez pas. En Kustodes, probablement pas non plus. En IK non plus, RK non plus. Bon, ça ne sera pas non plus la pléthore de fly. Honnêtement, en Tau, vous allez avoir du fly parce que vous allez avoir les Crysis. Mais après, voilà. Mais le bonus est là et c'est toujours bon à prendre. Je rappelle que le châssis de l'Armiger, d'ailleurs, je vais vous l'afficher. Comme ça, ce ne sera plus parlant pour vous. Le châssis de l'Armiger bouge, je vous date 12, en du 10. 12 PV, ça y va 3, 1 vue à 5 uniquement au tir, évidemment. Commandement à 7, objectif contrôle à 8. Voilà, il a ses 8 tirs d'autocanon. Et à ça, je rajouterais, moi, je le joue en Quester Havistaber. Je trouve que le Havistaber est cool, en vrai. Parce que c'est de la saturation, force 4, PA-1. Donc, c'est de la bonne saturation. Et dès que vous êtes à 18 pouces, vous commencez à bien canarder. Donc, je ne passerais pas en Multimelta. Je resterais vraiment en Havistaber. Voilà pour le Elverine. Je trouve que, franchement, c'est une bonne figurine. Pour 145 points, franchement, il y a un monde, tu en payes 3. Après, le problème, c'est qu'il y a un vrai avantage, pour le coup, à le jouer avec les règles d'armée, les règles de détachement. Je ne vais pas trop transgresser à ce sujet-là, parce que ce n'est pas le but de la présentation de la liste. Donc, le Elverine, bonne entrée. Il n'y a pas à dire. 145 points, j'achète. Ensuite, dans l'armée, bon, simple, efficace, 3 Warglaive. Les Warglaive, bon, c'est le même châssis que le Elverine. Sauf que, lui, il a une épée tronçonneuse et il a sa lance thermique. Alors, la lance thermique, elle est cool. Elle vous balance 2 tirs à 24 pouces, qui touchent à 3. Donc, re-rollent des as. Et force 12, paire moins 4, des 6 damage. Et quand vous faites une charge, vos armes de mêlée gagnent Substance Hit. Ça, c'est sa petite règle SP. Ce qui est cool sur ces armes de corps à corps, puisqu'en gros, vous avez le Strike ou le Sweep. Soit vous tapez en damage 3, soit vous tapez en mono damage et vous doublez le nombre d'attaques. Donc, un bon profil de tir de corps à corps. Ça coûte 140 points. C'est un objectif contrôle à 8. Ça, il ne faut pas le négliger du tout. Parce qu'en gros, ces petits-là, ils ne coûtent pas cher. Ils vous rushent dessus. Et let's go, quoi. Et mine de rien, ça tabasse. Ça tire fort. Et puis, en plus, c'est quand même bien résilient. Donc, voilà. Moi, je suis parti sur 3 comme ça. Parce que je voulais mon espèce de fer de lance qui va en avant de l'armée. Et qui va vraiment occuper l'adversaire pendant les premiers tours de jeu. De façon à poser ses Warglaives sur les objectifs centraux assez rapidement. À obliger votre adversaire à faire des choix. À faire des erreurs. Et après, derrière, sanctionner avec les 3 gros. Les 3 gros. Alors, moi, j'ai décidé de jouer un Warden. Et je lui ai mis l'hancement mythique héros. L'hancement mythique héros vous permet de donner une deuxième fois une aptitude. L'aptitude bounce man. L'aptitude bounce man du Warden, elle est excellente. Elle est réduite de 1 les damage. Donc, c'est excessivement fort sur ce type de châssis. Avec des filles no pain. Des grosses endurances. Beaucoup de PV, etc. Donc, lui, en gros, il va pouvoir se mettre sur lui-même. Réduction des damage à 1. Et il va pouvoir les mettre sur 2 Armiger en plus de ça. Donc, évidemment, début de partie. Les Warglaives YOLO. C'est parti. Vous allez me contrôler le centre de la map. Et en plus, vous faites ça avec une réduction de damage. Et voilà. Ça fait totalement plaisir. Voilà. Ce gars-là, il a sa monstrueuse Gatling. Donc, la grosse Gatling Avenger. qui fait 18 pruneaux, touche à 3, force 6, perd moins de 2. Et quand vous ciblez une unité ennemie hors monstres et véhicules, vous avez Devastating Wound. Donc, bon. Quand vous touchez à 3+, re-roll des As, c'est quasiment de la stat à 2+. Donc, vous allez générer entre 15 et 16 touches. Et après, quand vous allez blesser à 5, même moins en vérité, non. Vous allez blesser du Terminator, vous allez blesser à 3. Et du Custodian Guard, vous allez blesser à 4. Mais quand vous blessez 3, 4, 5, peu importe, avec la re-roll des As, vous allez quand même générer 6 à 8 blessures Wartel avec votre Gatling. Donc, c'est quand même très appréciable. Voilà. Et sur le dos, je lui mets le tir en indirect. J'ai mis ça sur les deux gros, d'ailleurs. Le tir en indirect. Donc, indirect, fire, blast, décis-tir plus 1. Alors, moi, quand je lis décis-tir, je lis 3,5. Ok ? Je lis 3,5. Donc, en gros, 3 ou 4. Et quand je lis 2 décis-tirs, c'est 7. Et quand je lis des 3, je lis des 2. Vraiment, pour avoir une lecture statistique, entre guillemets. Donc, voilà. En gros, 4 à 5 tirs en indirect qui touchent à 3, force 5, pas de PA. C'est assez plaisant, ma foi. Et puis, ça peut être agaçant pour l'adversaire. Voilà. Et puis, surtout, il tabasse au close. Alors, moi, j'ai décidé de le jouer en gantelet. J'ai décidé de le jouer en gantelet pour la simple et bonne raison. Pour ça. Voilà. Pour ça et ça. Force 10 et dame H3. Je pense qu'on va rentrer dans une ère de méta Terminatoresque. Pouvoir taper à force 10 contre la force 9 de l'épée. Et faire du 3 damage contre la force 2. C'est-à-dire que vous allez blesser à 2+, le Terminator. Et vous allez one-shot un Terminator pour chaque save invulnérable à rater. Là où, ici, vous allez blesser à 3+, le Terminator. Et il vous faudra que le Terminator rate 2 saves pour tuer le Terminator. Donc, pour moi, je pars sur un gantelet sur mes Zika. Tout du moins sur mon Warden. Parce que je pense que c'est plus méta à l'heure actuelle. Après, ça peut changer. Ça peut évoluer. Je ne dis pas. Je vous conseille vraiment de démonter les armes de vos Zika. Parce qu'aujourd'hui, on joue gantelet. Demain, on jouera peut-être la chaine de sword. Bref. Donc, voilà. Ce gars-là, moi, je l'aime bien. Parce qu'il tire fort. Il tape fort. Dans tous les cas, il est dangereux. Je n'en ai pas parlé. Mais, évidemment, vous avez le profil du Questoris Titanic. Donc, mouvement à 10 en du 12. Ça y va à 3. 22 PV. Commandement à 6. Objectif contrôle à 10. Je vous rappelle que vous avez un Finopain à 6. Sur un mec qui a 22 PV, ça revient quasiment à lui donner 4 PV supplémentaires. Ça veut dire que vous pouvez limite lire. Enfin, si vous voulez une lecture. Voilà, vous savez que vous allez récupérer 4 PV au courant de la partie avec vos Finopain. Et si vous êtes un gros chatard. Et j'en connais des gros chatards sur les Finopain à 6. Ça peut être très, très désagréable. D'ailleurs, le dernier mec que je jouais, c'était en IK. C'était au Championnat du Monde l'année dernière. Et il a été très, très, très désagréable sur ces Finopain. J'en ai suspecté l'équilibrage des dés. Je ne vous cache pas que ça m'avait quand même sacrément bandé. Enfin, bref. Je disgrasse. Donc, le Knight Warden, très, très, très bonne entrée. Il coûte 415 points de base. 405 points de base, je crois. Et le Bounceman est à 25 points. J'ai un petit doute sur son coup en points. Mais, non, il est à 415. Il est à 415. Et le Bounceman est à 20. Donc, en gros, il fait 435 points tel que moi je le joue. Voilà pour ça. Bim. Le Crusader. Bon, le Crusader, pareil. Chassis de Questoris. Lui, son aptitude de Bounceman, c'est qu'il va mettre, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus un hit. Donc, sur lui et sur le... Alors, pas forcément le Elverine d'ailleurs. Mais, ça peut être sur le Warglave. Maintenant, il met le plus un hit que sur les armes de tir. Donc, bon, le Warglave a quand même sa lance. Je ne dis pas. Mais le Elverine est quand même plus approprié pour bénéficier un maximum du plus un hit. Il va avoir la grosse Gatling. Il va avoir le Heavy Battle Cannon. Ça met quand même une véritable décharge de Pruneau. La Gatling, c'est 18 tirs. Alors, lui, il n'a pas la règle de Vastating Wound. Attention. Mais, il a 18 tirs. Il touche à 2. Reroll des As. Et s'il n'a pas bougé à sa phase de mouvement, il gagne Substain Hit 1. Déjà, à la base, quand vous avez de la stat en 2+, Reroll des As, vous pouvez statistiquement vous dire que vos 18 attaques deviennent 18 touches validées. Quand vous avez du 2+, Reroll des As, Substain Hit, en gros, sur 18 D, vous vous rajoutez 3 tirs statistiquement. Donc, ça veut dire que votre Gatling va faire 21 touches validées. Donc, 21 G de blessures à réaliser. Donc, c'est très fort. Le cumul du plus un hit, du Substain Hit. Alors, évidemment, il faudra rester stationnaire. Mais bon, c'est un gros papa qui peut aussi se permettre de poser son huck avec des belles lignes de vue sur le middle land. Et puis, tambouriner comme un sourd. Voilà. Son Rapid Fire Battle Cannon est quand même sacrément puissant aussi. à 36 pouces, notamment, puisque vous domblez le nombre de tirs. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 2 D6, c'est 7. Donc, vous faites à 36 pouces, vous faites 13 tirs qui touchent à 2. Reroll des As. Force 10, paie à moins 1, 3 damage. C'est plutôt sexy. Franchement, ça tire fort. Moi, je lui mets la nacelle sur le haut du groin. Et un maximum de... Lui, il a 2 Questories, Heavy Stubber, je crois, de mémoire. Il en a... Alors, le Heavy Flammer, c'est sur la Gatling. Si, on ne peut pas le changer. Le Meltagun, je le mets sur... Le Meltagun, je le transforme en Heavy Stubber. Et sur le canon thermique... Non, oui, à la base, il a la lance thermale. Et comme on met le Rapid Fire Battle Cannon, on a un autre Heavy Stubber. Donc, en plus, ce mec-là balance 6 tirs, force 4, paie à moins 1. Et à demi-portée, donc à 18 pouces, il va balancer 12 tirs de force 4, paie à moins 1. Encore une fois, touche à 2, re-roll des as. Bon, généralement, pour tirer à 18 pouces, il faut qu'il ait un petit peu bougé, on ne va pas se mentir. Donc, vous n'aurez pas forcément le Substain Hit One là-dessus. Mais voilà. Gros... Gros client en termes de tir, le Crusader. Donc, voilà, j'apprécie énormément. Et dernier châssis. Dernier châssis. Alors, honnêtement, je ne le connaissais pas, ce châssis. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas lu le codex IK V9. Donc, je ne sais pas si ce mec-là existait en V9. Mais là, on a un châssis. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on en parle de ce gars-là. Il faut qu'on en parle parce que... Parce que... Parce que... Canisrex. Alors déjà... Bon, les mots-clés, il est épique héros. Donc, lui, vous ne pouvez en jouer qu'un seul dans votre armée. On va parler du coup de ce truc-là aussi. C'est assez hallucinant. C'est très rigolo ce qu'ils ont fait. Mais parlons de Canisrex. Canisrex. Il a le profil habituel des questories. Sauf que lui, il a un commandement à 5. Fat. OK. Vous noterez qu'il a une ballistic skill et une capacité de combat à 2+. Donc, on est sur du 2+, un reroll des as. Donc, autant vous dire que statistiquement, on est sur du full touche. OK. Et en plus de ça, ce sacripant, il génère des touches critiques sur du 5+. Et toutes ces armes sont substain hit 1. Ce qui veut dire que vous touchez sur du 2+, reroll et un tiers de vos touches génèrent des touches supplémentaires. Quand vous faites un peu de stats, c'est Porkas. Il fait 405 points. Donc, en termes de létalité, alors, il a sa grosse lance là. Soit vous tirez en haute intensité, vous faites des 6 tirs. Donc, lire 3,5, touche à 2, reroll des as. Donc, bon, 3,5, touche à 2, reroll des as. Allez, on va dire, il fait 3 touches. OK. Sur 3 touches, il génère 3 sur son D6. Vous avez quand même, en explosant sur du 5+, vous avez quand même rapidement pouvoir monter à 5 touches. et après, vous êtes force 14, PA-3. Donc, vous allez blesser beaucoup de monde sur du 2+, et les gros châssis sur du 3+. Mais vous êtes encore une fois en reroll des as. PA-3, damage 4. Voilà. Et il y a un monde, en plus, vous êtes blast, il y a un monde où quand vous commencez à tirer et à faire des gros D6 sans tir, ça fait très mal. Et après, vous avez le format low intensity qui a un petit peu plus de portée, qui fait 2 déci-tirs, touche à 2 plus reroll. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Trop facile, ce jeu. Force 7, PA-1, 2 damage. Donc, voilà. Alors, le 2 déci-tirs en blast, en sustain hit et en critical hit à 5+, ça peut faire des trucs de porcasse. Franchement, vous générez, vous faites un gros GD, genre vous faites un 10. Allez, vous êtes fifou. Vous faites un 10, OK ? Blast, bon, OK, vous tirez sur un pack de Terminator où vous avez 5 Terminator, vous rajoutez un tir, donc vous allez faire 11 tirs. En 2+, reroll des as. En fait, vous allez générer 13 ou 14 touches validées. Et après, vous êtes encore force 7, PA-1, 2 damage. Donc, franchement, c'est cool. C'est très, très cool. À côté de ça, il a son multilaser. Il a son multilaser qui tire bien aussi. 4 tirs, touche à 2, force 6, PA, damage 1. Donc là, bon, c'est un petit peu plus anecdotique. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que ce mec-là, en vérité, c'est une énorme mule de corps à corps. Pourquoi ? Parce qu'il a une aptitude qui dit qu'une fois par tour, cette cible peut être l'objet d'un stratagème pour 0 PC et même si vous l'avez déjà utilisé. OK ? Il y a un stratagème qui fait excessivement mal quand on a un véhicule et qu'on a une force assez haute. ça s'appelle Tank Shock et ça fait, quand vous avez une force 20, ça fait 6 BM statistiquement sans forcer. Donc, ce mec-là, il vous charge, il vous met 6 BM et après, c'est au choix. Soit vous mettez 5 attaques, touche à 2, re-roll des as, sustain hit sur du 5+, force 20, PA-3, 9 damage. Il ne manquerait plus qu'ils aient rajouté Devastating. ou non, c'était la fin. Ou alors, vous pouvez swipe et dans quel cas, vous mettez 10 taquets, touche à 2, force 10, PA-2, 3 damage. Vous l'avez du Terminator à l'appel. À l'appel. Les mecs, ils sautent. Ce Canis Rex, il est très fort, d'autant, et c'est vraiment sur ça que je tiens votre attention, il y a la règle Free Blade dans cet index qui nous permet de jouer un châssis Titanic dans une armée Imperium. Et lui, je trouve qu'il n'a pas besoin de grand-chose de plus, en fait. Je veux dire, tout est dans la data sheet. Alors après, oui, il y a la re-roll des as, à la touche à la blesse qui forcément fiabilise le truc. OK. Le Finopen Assist qui est cool aussi. Mais les stratagèmes, quand vous avez ce niveau de fiabilisation déjà, franchement, bon, passer un plus un wound via un monstre ou un véhicule, vous ne m'en voulez pas. quand vous avez Force 20, c'est vraiment que vous vous ennuyez avec vos PC, quoi. Mais du coup, en vrai, franchement, même si vous, je ne sais pas, je pense à une armée comme l'armée GK qui a un peu de mal en termes de létalité, vous calez pour 405 points un Canis Rex dans votre armée, je peux vous dire, votre adversaire, il va faire la gueule. En vrai, de vrai, il va faire la gueule parce qu'il faut gérer le bordel. Et lui, s'il arrive au corps à corps, il fait très, très mal. Voilà. Donc le Canis Rex, gros coup de cœur, c'est probablement une des meilleures datasheets que j'ai lues de toute cette V10. Pour l'instant, je parle datasheets vraiment indépendantes, quoi. Quand tu lis la datasheets et tu vois ce qu'elle fait pour 400 points, tu te dis waouh ! Ah ouais ! Et en plus, tu lui rajoutes les bonus, re-rolles les asses à la touche, re-rolles les asses à la blesse, filles-nous pas une assise, filles-nous pas une assise, 5 cités honorées. Ok, papa, ça va taquiner. Alors, si, il y a un excellent stratagème. Il y a un excellent stratagème pour ce gars-là, c'est taper en mourant. Vous avez un stratagème IK qui vous fait taper en mourant. Donc, si ce mec-là, vous comptez le gérer au corps à corps, sachez qu'il ne partira pas seul. Il ne partira pas seul parce que quand vous tapez en mourant, vous n'êtes considéré comme n'ayant qu'un PV restant, sauf que lui, il a une capacité de combat à 2+. Donc, vous allez avoir le moins un hit parce que vous êtes à 1 PV, mais en fait, vous allez toucher à 3+. Donc, vous allez partir en balançant, je ne sais pas, par exemple, 10 attaques qui touchent à 3+, re-roll des 1, force 10, paie à moins 2, 3 damage. Donc, en plus, il part, et il part violent, quoi, le gars. Donc, voilà, le canisrex, validé, validé pour cette liste. Ce qui me permet d'avoir fait le tour sur cette liste, IK. J'espère qu'elle vous a plu, les amis, et on passe immédiatement à la liste. Necron, les necron-tirs, les amis. Ouais, 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 ouais. On y va. Je vous ai fait un top 5 d'unités. Ça vous a donné un peu mon... Je ne vais pas revenir du coup, je ne vais pas vous redonner mon impression de cet index-là. Je vous invite à aller découvrir mon top 5 unités. De toute façon, sur les 5 unités que j'ai présentées, je pense qu'il y en a 4 qui sont ici, dans cette liste-là. Donc, c'est logique. Si c'est les unités que je préfère, que j'ai trouvé les plus fortes, c'est normal que si je fais une liste, je vais mettre dedans. Voilà. Mais je vous invite du coup à aller voir cette vidéo-là. Si vous voulez un peu plus de détails, comme ça, ça me permet de m'absoudre de toute une partie un peu analytique. Je donne mon avis sur l'index, etc. Alors moi, dans la liste, évidemment, la liste Necron, j'ai fait le bûcheron. Pour moi, il y a une règle ultra forte dans cet index, c'est le protocole de réanimation. C'est vraiment très très fort. Et en fait, il y a plein d'outils dans cet index pour en profiter au maximum. Eh bien, ils sont tous dans la liste à quelques détails près. Non, je ne pense pas. Puisqu'en gros, vous avez les guerriers, vous avez les orbes, vous avez les ghost arcs et vous avez les réanimators. Donc voilà, tout ce qui peut booster au max le protocole de réanimation, c'est dans la liste. J'ai fait le marteau. Cet index était un clou et j'ai fait le marteau sur la conception de liste. J'ai pris le truc à son paroxysme et on peut faire pire. On ne peut foutre que des guerriers comme un débile. Ce n'était pas hyper intéressant non plus à vous présenter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vous présente ? Je vous présente en gros une, trois, quatre, cinq gros blocs d'unités qui vont être très très longs à abattre pour votre adversaire. Pourquoi ? En premier, on a dix dishguards. Je ne les joue pas en bouclier, je les joue en wardsight pour avoir une unité qui est véritablement dangereuse au corps à corps puisqu'elle va gagner le double damage. Et surtout, du coup, cette unité, elle est lead par Orican qui pour le coup leur donne l'A4 plus invulnérable ce qui permet de m'absoudre du port du bouclier et de passer en wardsight. Et donc Orican qui leur donne l'A4 plus invulnérable et un Overlord. L'Overlord pour trois raisons, enfin, deux raisons évidentes et une raison enhancement. La première, c'est l'utilisation d'un stratagème pour zéro PC. Donc, sur les dishguards, il y a plein de trucs, il y a potentiellement pas mal de trucs à faire mais au corps à corps, je dirais le probablement le plus funky, ça sera le fait de se rajouter plus un en force et plus un en PA. Voilà, celui-ci, on peut partir du principe qu'avec l'Overlord, les joueurs vont taper à force 9 et PA moins 3. du coup, je ne sais plus s'ils sont PA-3 ou j'ai un doute, je vais juste y retourner sur l'attachete, je ne sais plus s'ils sont PA-3 ou moins 2, mais bref, je vais rester sur les stratagèmes pour l'utilisation de l'Overlord. Donc, vous avez le bonus à la phase de combat, plus un force, plus un en PA, pardon. OK ? Autre bonus que vous pourrez leur mettre assez aisément, c'est à votre phase de mouvement, non, gagner à saut, on s'en branle. Voilà, c'est le stratagème qui vous permet de réactiver un protocole de réanimation pour un PC à la phase de tir ou à la phase de combat si une figurine de votre unité a été tuée. Donc ça, c'est un très bon stratagème. Vous allez voir pourquoi très rapidement. Mais en gros, ça vous permet de raise des figurines en interaction avec votre adversaire. Donc votre adversaire vous a tiré dessus, il vous a tué deux Lich Guards. OK, pour 0 PC parce que j'ai un Overlord, je vais ramener des 3 plus 1 PV de Lich Guards. Donc statistiquement, je vais ramener deux Lich Guards dont 1 à 1 PV. Et si en plus, j'ai un réanimateur pas loin, écoutez, tu n'auras rien tué en fait. Tu n'auras rien tué du tout. Donc voilà, l'Overlord, il a cette super appétence à pouvoir activer des stratagèmes gratos. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très cool. Voilà. Et en plus de ça, à chaque fois que vous allouez une blessure à cette figurine, vous soucierez les damage du 1. Après, mon avis sur les personnages, c'est quand même beaucoup des totems. L'Overlord, il tape quand même pas trop mal avec sa lame. Ses 4 attaques touchent à 2, force 8, perd moins 3, 2 damage, devastating wound. En fait, c'est la même lame que les Lich Guards. Il tape comme 2 Lich Guards. Donc, il se tape bien. Et surtout, il a l'Orbe. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Le premier, c'était le stratagème. Le deuxième, c'est l'Orbe. le principe de l'Orbe. Pour rappel, le protocole de réanimation à votre phase de commandement, vous allez ramener des 3 PV perdus dans votre unité. OK ? Et ça, ça peut raise des figurines à nouveau. Je ne réexplique pas le détail. Allez voir la vidéo sur le top 5 Necron dans laquelle j'explique. Avec une Orbe, vous allez relever des figurines à la phase de commandement de votre adversaire en plus. Donc, vous allez relever des 3 figurines à la phase de co-adverse. qu'elle purge son nom. Vous relevez des 3 figurines sur votre phase de co-adverse. Des 3 figurines pendant la phase de tir ou pendant la phase de close adverse quand il vous tue des figurines. Et en plus, vous relevez des 3 mecs à la phase de co-adverse. Bref. C'est fucking fat. Franchement, ça n'arrête jamais. Vous relevez des mecs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tout temps, en tout lieu, vous relevez des mecs. Donc, quand vous avez un pack de Lich Guard qui est en du 5, ça va 3, un vue à 4, 2 PV, les mecs ne tombent pas facilement. Donc, voilà. Voilà, ça c'est mon premier bloc. Lich Guard, Lich Guard en Warsite, Horican pour l'un vue à 4, l'Overlord pour l'Orbe et pour le stratagème Gratos. Et accessoirement, parce que si vous vous étiez dit ça tombe, ça ne tombe pas tant que ça, cette affaire, ça tombe. L'effet qui se coule, je vais vous afficher la datasheet de mes Lichus Guard 12. L'effet qui se coule, c'est l'hypermatérial Ablator qui donne la règle Stealth à l'unité. Donc, vous avez moins 1 pour les toucher. Si vous leur tirez dessus à plus de 12 pas, ils ont une sauvegarde de couvert. et en plus de ça, ces gars-là vous mettent hop, pas du tout, ces gars-là vous mettent moins 1 à la blessure. Et vu que l'Overlord est un noble, le trigger s'active. Moins 1 à la touche, moins 1 à la blesse, en du 5, save à 3, 2 PV, un vue à 4 et avec la capacité de relever sans forcer 3 Lichus Guard par round de bataille. Vraiment. Donc, quand je dis sans forcer, c'est parce qu'on n'a pas encore parlé du réanimateur. Donc, voilà. Ce bloc-là, pour moi, il est plutôt cool. Et voilà. Ensuite, vous avez, bon, celui-là, je ne vais pas en faire l'apologie, j'en avais déjà parlé, le bloc guerrier, lord, technomancer. Donc, x2, 2 x 20 guerriers, 2 lord, 2 technomancer. Le technomancer donne un feel no pain à 5 au guerrier. Accessoirement, il peut aussi rendre des 3 PV perdus à une figurine à 6 pouces de lui. Je ne sais pas, au hasard, des réanimateurs ou une ghost arc. Et le lord, le lord, il va filer plus un mouvement qui est peut-être un petit peu plus anecdotique, bien que toujours bon à prendre. Mais surtout, il va filer lord, donc le raise de guerriers. Et je rappelle que les guerriers ne raisent pas des 3 figurines mais raisent des 6 figurines et s'ils sont sur un objectif, ils raisent des 3 plus 3 figurines. Donc, ils le font à leur phase de co, ils le font à la phase de co adverse et puis, on va voir aussi qu'ils le font à d'autres moments. Ils le font avec un PC et ils le font avec d'autres trucs encore. Donc, voilà. Les unités de l'infini, les guerriers, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont objectifs contrôle 2 pour l'adversaire. Donc là, c'est vraiment des unités qui vont un petit peu se jeter au centre de la map et jamais mourir en fait. Très, très difficilement. Je pense qu'il faudrait fucking tomber des stats en House of Moment. qu'est-ce qu'il faut comme ressources pour éclater ces types-là parce qu'en fait, parce que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On va parler. Je vais vous présenter immédiatement la Ghost Ark. Si j'arrive à me porter sur sa data sheet. Voilà. Hop. Tac. Tac. La Ghost Ark, elle est là. Donc, c'est un bon petit profil de châssis en plus. Véhicule, Fly. Move à 10, en du 9, Save à 3, 14 PV. Je vous l'avais déjà fait dans plein de rapports de bataille en V9. Ce sont des figurines qui viennent loquer des mecs au corps à corps. Ça fait chier. Franchement, quand vous avez des unités qui ne sont pas faites pour péter ce type de châssis, qui sont faites pour marmuler un peu sur de l'endu 5-6 en double damage, quand vous coltinez une Ghost Ark en invulnérable à 4+, 14 PV en du 9, relou. Donc, j'aime bien l'utilité de toujours la jouer en Move Block ou en unité de rétention pour votre adversaire. Et surtout, une fois par phase, juste après qu'une unité ait fini ses attaques, si une unité a mis Nécron est dans les 3 pouces de cette Ghost Ark, ce qu'évidemment, il faudra faire, choisissez une unité Nécron qui a perdu une figurine suite à ses attaques et vous pouvez activer un protocole de réanimation immédiatement. Si vous êtes sur un objectif, vous réactivez des 3 plus 3 figurines. Donc, je vous la refais courte. Vous pouvez le faire à votre phase de co. Vous pouvez le faire à la phase de co adverse. Vous pouvez le faire avec un PC à n'importe quel moment. et vous pouvez le faire avec la Ghost Kart à n'importe quel moment quand vous avez perdu une figurine. Alors, le PC à n'importe quel moment quand vous avez perdu une figurine et la Ghost Ark à n'importe quel moment quand vous avez perdu une figurine. Voilà. Donc, en fait, ça, ça casse vraiment la séquence parce que vous pouvez vous dire ok, mon adversaire, en fait, il va mettre toute sa fucking armée sur mon unité de Nécron, il va me la laver. Il y a un moment, tomber 20 PV en dû 4, ça y va 4, fin de peine à 5, quand tu as 2000 points qui tire dessus, ok, tu la pètes. Sauf que, sauf que, malheureusement, tu vas tirer dessus une fois. Ok, il y avait ma Ghost Ark derrière, tu as tué 5 mecs, ça tombe bien, je vais en ranimer des 3 plus 3 parce que je suis sur un objectif. J'en relève 5, donc tu n'as rien tué. Vas-y, retire dessus. Je retire dessus, j'ai fait pas mal de dégâts. Ok, je vais activer un point de commandement et je vais relever encore des 3 plus 3 mecs parce que je suis sur un objectif. Ok, c'est relou. Et tu as fini ton tour et tu m'as enlevé au total tant de guerriers, mais j'en ai relevé autant et de toute façon, ma phase de coche, je vais en re-raise des 3 plus 3. Donc, merci. Merci, bonsoir, merci d'être venu. Méga et Nécron ne meurent jamais. Voilà, ils sont excessivement chiants, excessivement chiants à gérer, véritablement. donc voilà, la Ghost Ark et puis accessoirement en plus, la Ghost Ark a le Ghost Flyer Array donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc là, la combo, elle est là autour de ces deux blocs. Ça fait plaisir. Ensuite, 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 on va passer sur le Reanimator. Reanimator qui devient véritablement jouable. C'est une nulle que je trouvais nulle en V9. Là, ce n'est pas la même chanson pour la simple et bonne raison que voilà le trigger du gars. alors déjà, oui, on va dire, oui, je sais déjà ce qu'on va dire à première lecture, les gens vont penser, ils vont se dire, ouais, mais ton CanopTech, il va se prendre deux tiers de canon laser, il va sauter. OK, en du 6, il va 3, 6 PV, pas d'un vu. J'attire votre attention sur le fait quand même que vous avez un Final Pain à 4, que vous avez un protocole de réanimation donc vous allez re-heal aussi des 3 PV donc ça commence à être chiant. Malgré tout, ça commence à être chiant à gérer. Ces armes, je n'en parlerai pas parce qu'honnêtement, ce n'est pas pour ça qu'on le joue. On le joue exclusivement pour cette aptitude. Quand une unité amie Nécron est à 12 pouces de cette figurine, à chaque fois qu'elle fait un protocole de réanimation, vous réanimez des 3 figurines supplémentaires. Donc, la démonstration que je vous ai fait précédemment sur les guerres à Nécron, vous êtes capable en un tour de jeu de relever 4 fois des 3 plus 3 figurines. Vous allez pouvoir le faire 4 fois 2 des 3 plus 3 figurines. Donc, c'est insane. Et ce qui est encore plus insane avec ce gars-là, c'est que il trigue sur les unités Nécron à 12 pouces. C'est une aura. Ce qui veut dire que ça va fonctionner sur les Lich Guards, ça va fonctionner sur les Destroyers que je vais vous présenter juste après. Ça vous demande de jouer un peu paquet. Maintenant, je pense que le Nécron, ça restera encore et toujours une armée qui ne va pas avoir vocation à dépasser sa moitié de table, qui va très bien contrôler sa zone, mais qui ne va pas aller agresser l'adversaire. Il va falloir que l'adversaire vienne. C'est un index qui, à mon sens, est très, très chiant parce que vous ne pouvez jamais mettre des gros points sur le Nécron. Vous avez une occupation de table qui est incontrable quasiment, à moins d'avoir une létalité de l'espace et de l'infini. Vous avez un map control en continu qui ne fait peu de dégâts, certes, qui a peu de projections. Vous n'allez pas aller chercher vos ennemis à corps à corps, mais par contre, qu'est-ce que vous englouez votre adversaire ? Putain, c'est ahurissant. Je parlerai à la fin de, pour moi, ce qui est le contre, vraiment le contre absolu pour cet index, parce que pour moi, il y en a un, il y a un véritable contre. Mais en l'état, je pense quand même que c'est un index qui va beaucoup se jouer en équipe pour avoir une grosse défense pour éteindre les gros codex que sont l'Eldar et le Thousand Suns parce que l'Eldar et le Thousand Suns, je ne les vois pas mettre des gros, gros points sur le Nécron. Honnêtement, au vu de la résilience du truc, c'est compliqué. Maintenant, je ne vous dis pas, il y aura probablement un monde où le Nécron aura du mal à faire certains secondaires et il va très bien scorer ses primaires, mais il faut voir aussi si vous êtes capables de gagner des parties. Donc, en jeu d'équipe, il a grave sa place. En jeu solo, peut-être un peu moins parce que malgré tout, jeu solo, il faut gagner. Même si c'est que d'un point, il faut gagner. Donc, ce n'est pas la même donne. Voilà. En l'état, le Reanimateur, 95 points. C'est insane. Ça fait le taf. Voilà. Et enfin, pour finir, mon pack, donc la doublette, Locus Lord et Destroyer. Bon, les Destroyer, pour moi, c'est une des meilleures unités de destruction de cet index. Pour moi, il n'y a pas débat. Attendez, je vais essayer de ressortir l'entrée. Tac, 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 tac. Pourquoi ? Parce que les Destroyers, avec le Lord, ils ont une véritable capacité de tir que vous n'avez nulle part ailleurs dans cet index-là. C'est une belle saturation en double damage. Alors, je conçois tout à fait qu'il y a des cibles sur lesquelles vous allez un peu ricocher, notamment quand on va vous avoir des unités qui vont être capables de réduire les damages et ce n'est pas une unité qui est là pour péter du véhicule. Par contre, honnêtement, je trouve que, eh bien, balancer pour 180 points et 18 tirs qui touchent à 2+, parce que vous êtes lead par un Lord, re-roll des As si vous tirez sur la cible la plus proche et lethal hit sur du 5+, parce que c'est le bonus que vous donne le Lord, eh bien, honnêtement, moi, je trouve que c'est intéressant et j'ai fait la stat, j'ai fait la stat dans la review. J'allais dire, j'ai fait ma stat dans le top, mais non, j'ai fait la stat dans le top et avec le Lord et avec le plus 1 wound, vous enlevez 3 Terminators. J'ai calculé entre 2 et 3 Terminators pour une unité, pour un PC. Donc, 3 Terminators SM, c'est plutôt cool pour 180 points plus 85 points du Lord. Voilà. Maintenant, j'attire encore une fois votre attention que vous allez raise des 3 figurines à votre phase de co, à la phase de co adverse. S'il est dans l'aura du Reanimator, vous allez re-heal 2 des 3 PV de Destroyer par tour. C'est fort, c'est dingue. Ça se joue groupé, donc il y a un monde où ça ne sera pas tout le temps le cas parce que vous allez devoir sortir de l'aura de vos Reanimators et il y a un monde aussi où votre adversaire va être capable de les tuer. Mais selon les configurations de table, il y a moyen grave de planquer un Reanimator derrière un Occultant et d'avoir une belle zone d'occupation. C'est pour ça, dans ma liste, d'ailleurs, j'en ai mis 2. Dans la liste, il y en a 2 des Reanimators. C'est vraiment pour maximiser la zone d'occupation et de réanimation. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une liste qui ne propose pas vraiment de dégâts, hormis les Locus Lords et les Lich Guards qui font des bons dégâts. Ce n'est pas insane. Ce n'est pas des grosses unités de destruction. Quand je vous fais le comparatif avec par exemple les capacités de corps à corps du Canis Rex précédemment, ce n'est pas comparable. On est bien d'accord. Maintenant, ce sont des unités qui ne meurent pas, qui ne coûtent pas cher, qui occupent la table et que votre adversaire va galérer à gérer. Donc voilà. Voilà ma petite liste Necron. Je voulais finir par le point faible. Le point faible pour moi de cette armée, ça va être le Battleshock. Tout simplement pourquoi ? Parce que la structure intrinsèque de la liste, hormis le fait que ça repose sur le fait de reel, ça repose quand même sur le fait d'occuper les objectifs avec des mecs qui sont objectifs contrôle 2, qui ne font certes pas beaucoup de dégâts mais il y a beaucoup de socles objectifs contrôle 2, etc. Si vous affrontez une armée qui est capable de vous Battleshock à outrance, c'est très très chiant. Ça peut être vite très très chiant. Donc attention à ça parce que je pense que j'aurais tendance à dire que c'est le vrai contre sur ce type d'unité. C'est être capable de vous éteindre d'une unité. Je pense qu'il y a un monde, d'ailleurs, je prends les petites prédictions de Tonton Tour Hop sur cette fin de vidéo. Je pense qu'il y a un monde où si Games Workshop constate que le truc est trop fort, le truc de réanimation est trop fort, ils disent par exemple que vous ne pouvez pas réanimer de figurines dans une unité qui est Battleshock. Pourquoi pas ? Si le truc est vraiment trop fort, si c'est trop insane le reel de figurines, s'il est trop abusé, ça peut être une option qui peut vraiment mettre en difficulté l'index. Bon bref, en l'état, en l'état, voilà, Necron, beau projet, belle armée. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, présentation de liste, top liste et surtout, on va arriver avec du très très lourd en juillet. Je suis impatient de vous présenter tout ça, toute l'activité qu'on vous a prévue autour de 40K, autour d'AOS aussi. On n'a pas oublié la communauté AOS qu'on a réussi à fédérer grâce à notre couverture des championnats du monde, des Worlds, de 2023. Voilà, on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Programme. Je vous dis ciao 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 et on va voir si on a go. Sous-titrage Société Radio-Canada